Ouais, Théo, de toute manière, t'es beaucoup trop nul à Fortnite, c'est pour ça que tu fais des gameplays avant de faire tes vidéos et après tu parles par-dessus. Ouais, de toute manière, on sait très bien qu'en live, tu feras jamais 5 kills. Vous savez quoi, les gars ? Aujourd'hui, je relève le défi. Est-ce que je vais réussir à faire 5 kills ? Personnellement, je pense pas, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, les gars, vous l'avez compris, on va faire une vidéo news et en même temps, je vais jouer. Aïe, 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 je vous dis même pas la catastrophe, mais ça va être. Prenez votre popcorn et posez-vous devant votre canapé. Bref, du coup, les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme aujourd'hui. Voilà, du coup, juste avant qu'on parle tout de suite pour lancer un petit gameplay, pour lancer une petite game en solo, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite, tout simplement, et retenez bien qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Pourquoi est-ce que Epic Games sort les skins des passes de combat dans la boutique ? Bref, n'hésitez pas du coup à vous rendre dans la boutique, soutenir un créateur, écrivez code LEN, c'est 100% gratuit. Ça vous permet tout simplement de rejoindre la Team Pigeon et en plus de ça, après, ça te porte chance et ton skin préféré, il sortira bientôt dans la boutique. Enfin, bref, je vous propose qu'on mette pas plus de temps et qu'on part tout de suite pour le gameplay en live, ça va être une catastrophe. Ok, voilà, du coup, comme vous avez pu le comprendre dans l'introduction, aujourd'hui, on se retrouve nouveauté. On va pas faire forcément la vidéo news en commentaire. Aujourd'hui, les gars, on va essayer de faire un commentaire sans bégayer et en même temps, on va essayer, du coup. Alors, du coup, vu mon niveau exécrable et vu comment je fais que de bégayer d'habitude, ça va être difficile, cette petite vidéo. Mais du coup, c'est pas grave, je vous propose qu'on tente un petit spawn à Fatal Field. On est tout de suite parti. Vous savez quoi, étant donné que j'ai l'air d'être seul, on va se loot en vitesse et après... Aïe, 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 aïe. Regardez, eh, ça commence, les gars, pour vous dire, j'ai pas de meuf, mais je suis cocu. Genre, j'ai une chance de cocu, mais j'ai pas de meuf. Alors, comment tu veux que je sois cocu ? Mais j'ai quand même la chance d'un cocu, il y a un problème, là. Il y a un vrai problème, là, ma meuf, avant même que je sois avec elle, elle me trompe, c'est sûr. Ok, allez, tranquille, on va se poser dans un petit coin, on va prendre nos deux mini-pops. Allez, hop, on va casser ça et on est tout de suite parti. Est-ce qu'il y a du monde ou pas ? Bon, normalement, il n'y a personne Je ne te cache pas En même temps, normal, les gars, les adversaires, ils voient que je spawn à Fatal Ils ne vont pas venir à Fatal, forcément, ils ont un petit peu peur Donc, ils restent dans les autres villes Ok, bon, là, du coup, on est tout de suite parti On va commencer à décaler Donc, du coup, les gars, par rapport au titre, tout ça Par rapport à l'introduction, je vous explique Donc, là, comme vous le voyez, dans le gameplay, actuellement, j'utilise le skin nomade Mais en version plageman, tu vois, genre un petit peu En version beau-gosse, en version, tu sais Oh, là, j'ai l'aime de t-shirt On va essayer de draguer des maps Mais en fait, si vous voulez, il y a pas mal de personnes qui se plaignaient Étant donné qu'à la base des bases, au début de Fortnite Le staff d'Epic Game avait annoncé comme quoi Tout ce qui sortait dans les bases de combat Ça ne devait normalement jamais sortir dans la boutique Au final, c'est vrai que, pensez-moi, les skins nomades Il n'est pas forcément sorti dans la boutique, tu vois Ils ont mis une petite custom Mais c'est vrai qu'étant donné que Epic Game ont mis en place Oh, là, je crois qu'ils m'avaient Aller ! Aller ! Aller ! Hé, hé ! Bwing, bwing, bwing Bref, c'était un petit peu annulé C'était moi, mais encore pire, ok ? Bref, donc en gros, si vous voulez Étant donné que dans la boutique Fortnite et Epic Game Ces derniers temps, ils ont sorti deux fois une doule C'est-à-dire que des fois, ils ont sorti, du coup, une fois le skin nomade Donc, là, qui est actuellement dans la boutique d'aujourd'hui Donc, d'ailleurs, son outil de collecte, là, les gars Donc, celui que j'utilise Il est hyper badass Donc, genre, là, au moment où cette vidéo, elle va sortir Je ne pense pas que ce sera encore dans la boutique Mais, franchement, toutes les personnes qui ont acheté l'outil de collecte Vous avez hyper bien fait Parce que, franchement, il est hyper badass Et, du coup, en fait, si vous voulez Entre le skin nomade qui est sorti dans la boutique Et le skin Joker aussi Parce qu'à la base des bases, c'est pas le skin Joker Le skin John Wick, pardon Puisque, du coup, le skin John Wick Enfin, nous, on l'appelait John Wick Mais c'était, du coup, le skin final Pendant le pass de combat de la saison 3 Donc, du coup, en fait, si vous voulez Il y a pas mal de personnes qui ont un petit peu l'impression Que, genre, Epic Game Ils vont nous douiller En mode, genre, tu sais Vu qu'ils ont sorti le nomade une fois Ils vont sortir, du coup, le John Wick une fois Et, bah, ils étaient un petit peu là en mode Ouais, bah, en fait Ok, ils vont pas sortir les skins Genre à des passes de combat Mais ils vont sortir des nouvelles custom Donc, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu une douille Et, du coup, il y a pas mal de personnes Qui se plaignent un petit peu par rapport à ça Que ce soit, bah, déjà, dans ma vidéo boutique Au moment où le skin, il est sorti Que ce soit sur Reddit Donc, du coup, il y avait pas mal de personnes Qui ont proposé une petite alternative Donc, moi, je suis pas forcément d'accord Mais je vais vous dire un petit peu Ce que la communauté demande à Epic Game Et, comme ça, vous, vous aurez la possibilité Après, de me le dire dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Est-ce qu'au contraire, vous trouvez que l'idée Elle est totalement éclatée Ok, on a un petit monsieur juste ici Attendez J'y vais, j'y vais pas Je fais quoi ? Ouais, il bug Oh, il est fou, il est fou, il bug Attends, il est dans un arbre Ou il est pas dans un arbre, le malin, là ? Eh, oh ! Vous savez, quand, moi, je vais pas me faire chez ici Moi, je vais plutôt aller au milieu de la zone, en fait Puisqu'ici, c'est pour les toccards Tu vois, le délire Genre, moi, je suis pas un toccard Moi, je vais faire que tu aies pas un et tout Attends, donc là, j'ai vraiment mis un arbre à 22 J'ai cette distance, genre Ça bouche, ou quoi ? Allez ! Oh là là, oh là là, oh là là Attends, je rêve où il est tombé Je rêve où il est tombé Qu'est-ce qu'il veut, ce giga malade ? Allez, moi, je me casse d'ici En tant que giga, pour en venir un petit peu aux propositions Qui ont été faites par la communauté Je vais vous donner un petit peu Ce qui a été, en gros, sorti de manière générale Donc, en gros, si vous voulez Il y a pas mal de personnes Qui ont proposé à Epic Game un petit système Où, en gros, à partir du moment aussi Par exemple, genre, tu avais le skin nomade de la saison 5 Tu avais la possibilité de bloquer, du coup, cette custom gratuitement Ou avec un prix un petit peu moins cher Donc, si, par exemple, genre, ce skin, je te dis une conneille Il coûte, genre, 1500 vp pour une personne qui l'a pas Ok, alors, attends Attends, donc là, tu vas vraiment me dire Genre, là, je vais pas le toucher, là Allez, dégage de là, boloss Ok, bref Donc, en fait, si vous voulez Ils ont proposé en gros, Epic Game De mettre en place un petit système Où toutes les personnes qui, par exemple, possèderaient le skin Auraient la possibilité de le payer Genre, 800 vp ou 1000 vp Et pour toutes les personnes, du coup, qui n'auraient pas le skin De le payer plein pot Donc, en gros, ça permettra à toutes les personnes Bah, qui n'ont pas encore eu le skin Ou, par exemple, qui n'ont pas eu la possibilité de le débloquer Bah, de pouvoir le débloquer Puisqu'on va pas se le cacher, quand même Bah, c'est déjà plutôt un avantage Euh, si, par exemple, t'étais pas là à la saison 3 Et qu'au final, le skin, genre, John Wick, il sort Bah, tu serais bien content de pouvoir te l'acheter Et, en gros, ça permettra à toutes les personnes Qui avaient déjà le skin Bah, bon, entre guillemets De se faire niquer leur rareté, clairement Mais d'avoir, du coup, un nouveau skin à côté Que soit un petit peu moins cher À moitié prix, peut-être même donné Et donc, voilà, en gros, si vous voulez C'est ce qui est ressorti Moi, personnellement, je suis pas trop, trop d'accord Dans le sens où, bon Ok, genre, t'as eu un skin exclusif Parce que t'étais là à la saison 3 T'étais là à la saison 5 et tout Mais bon, on va pas se cacher Genre, le skin, tu l'as utilisé, tu vois Pendant que d'autres l'attendaient Donc, au final, personnellement Je suis pas trop, trop d'accord avec ça Après, tu dis-moi un petit peu dans l'espace commentaire Peut-être que vous, d'une manière générale Vous serez plutôt d'accord Mais, perso, le système J'ai pas trouvé forcément ça ouf Mais c'est vrai qu'après, quand tu réfléchis Tu te dis, bon, bah, si Epic Games Genre, là, d'ici un mois ou deux Ils ont prévu de sortir un skin Genre, le chevalier noir ou quoi Et que, genre, là Pour toutes les personnes qui avaient le chevalier noir Au départ, genre, à la saison 2 Et si, genre, là, le skin, il ressort Et toutes les personnes qui l'avaient à la saison 2 Ils ont pas de compensation Mais, alors, là, les gars Epic Games, ils vont se faire insulter leur race Mais, de manière, euh, phénoménale On va pas se le cacher Alors, du coup, voilà, à voir Peut-être que c'est une bonne idée Peut-être que ça l'est pas Dites-moi, vous, votre avis dans l'espace commentaire En tout cas, moi, parce que je suis mitigé Je dirais plus Non, je suis pas trop trop d'accord avec ça Dans le sens où Tu vois, quand t'as un skin qui est rare et tout Ok, genre, quand il sort, t'as le seum Mais, genre, quand il sort Ça veut dire que, en général Genre, ça fait hyper longtemps Que toi, t'as eu la possibilité de jouer avec Pendant que d'autres l'attendais Tu vois, le délire Donc, je suis pas trop trop d'accord avec le fait que Quand les gens, ils râlent pour la rareté, tout ça Mais, après, je comprends Je suis pas trop trop d'accord Mais, je peux comprendre C'est un petit peu chiant Genre, à mon avis, comme la situation dans laquelle je suis actuellement Attends, je rêve là Ou en fait, on est Ok, alors, les gars, je vous cache pas Ça va clairement pas être simple Pourquoi ? Tout simplement parce que là, on est trois mecs On est trois mecs dans une zone Où on peut pas être trois, normalement Attends, me dis pas même on est quatre Ah ouais, mais en plus, les gars J'ai pas de baldex Je viens de capter Attends qu'il s'approche Les gars, ça va pas être simple Ok, laissez-vous du coup, on s'en sort C'est pas non plus hyper dur On va dire, en fait, il fallait juste en pot On va le garder Donc, on se retrouve top 10 Tranquillement, écoutez, en plus Ça fait plaisir C'est ma première game, là, en plus, aujourd'hui Du coup, franchement Si on arrive à faire un petit top 1, là, sur cette game Ce serait plutôt pas mal On va pas se le cacher En plus, j'ai récupéré pas mal de mun Non, franchement, là, on est bien Là, on est bien dans la petite game J'ai pas mal de build Donc, du coup, bref Pour en revenir un petit peu Euh, par rapport aux skins Voilà, n'hésitez pas à vous A me donner votre avis dans l'espace commentaire Est-ce que, en gros, vous trouvez ça normal, entre guillemets Que Epic Games puisse sortir des skins Qui étaient censés, à la base des bases, être exclusifs Mais au final, il ne sort pas Les skins exclusifs Qui étaient forcément destinés À être seulement dans les passes de combat Mais, en gros, ils font une nouvelle custom Personnellement, voilà Je suis... Encore une fois Je suis plutôt mitigé Ils ont promis de jamais sortir les skins des passes de combat Et au final, tu vois Ils sortent pas les skins des passes de combat Ils sortent des nouvelles customs Donc, au final, les gars C'est pour ça Moi, je suis mitigé J'attendrai vraiment de lire, vous Votre avis dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, du coup, vous êtes plutôt d'accord ou non Avec la communauté en général Comme ça Si le mec, il reprend la boule Et qu'il fait un jump en l'air Je viens et boum Je l'ai fait tomber Est-ce que vous reconnaissez la technique des fils de pute ? Absolument Eh oui, bien vu Est-ce que je compte bouger de là ? Absolument pas, les gars Je suis top 7, 4 kills Moi, je m'en fiche Moi, je veux juste faire mon petit top 1 Pour mon gameplay, les gars Comme ça, ça... Oh oh Wouah ! Ça voulait pas reprendre les dits ! Bon, les gars, bilan de cette petite vidéo Franchement, c'était claqué au sol Est-ce que je le reprends ? Franchement, je sais pas du tout Mais là, on est bien d'accord Je suis pas du tout au point Pour jouer en même temps Et faire un gameplay Bon, écoutez, enfin, bref Voilà, nous, on arrive quand même A la fin de cette petite vidéo J'espère quand même qu'elle vous a plu J'espère que ça vous a fait plaisir Que j'essaye de faire un petit gameplay en live Mais bon, les gars, vous avez remarqué J'arrive pas et à jouer Et à me concentrer à parler en même temps C'est vraiment hyper difficile Enfin, bref, du coup N'hésitez pas à poser le petit like Si vous avez kiffé cette petite vidéo Que ce n'est pas encore fait En tout cas, voilà Si vous avez kiffé cette petite vidéo Et que vous n'êtes pas encore abonné aussi N'hésitez pas à le faire On approche tout doucement Les 500 000 abonnés En tout cas, merci à tous les personnes qui s'abonnent Bienvenue à vous Moi, je laisse ça Je vous donne rendez-vous demain 20h Comme d'après toute nouvelle vidéo Je souhaite une bonne soirée à tous Peace Peace Sous-titrage ST' 501